En 2017, il s'est passé un truc de dingue à Quimper. Tu vois un peu Quimper ? Je vois Quimper sur la carte. Il y a eu la tempête Zeus qui est tombée, et 20 000 volts sont tombés sur Quimper. Et pfff, panne d'électricité. Panne d'électricité, surtout chez Robert Le Brusque. Tu sais qui c'est ? Non. Robert n'a plus d'électricité. Et ça va durer des jours et des jours. Et c'est la grosse galère. Mais pire, tout le monde dans la ville se fout de sa gueule. Pourquoi ? C'est des rouges d'aduné. Parce qu'il s'appelle Le Brusque ? Parce qu'il n'a plus d'électricité, parce qu'il bat sa femme. Alors, il a une spécialité, M. Le Brusque. C'est qu'il est électricien. Robert, c'est lui. Ok. Donc maintenant tu vois, tu vois qui c'est ? Personnellement, non, carrément pas. Mais enfin, c'est le sosie de Côte-François. Ah bah oui, officiel. Bah en tout cas, de Quimper. De Quimper. Et de sa région. Et ouais, il a fait pas mal de spectacles en tant que sosie de Côte-François. Et du coup, il n'a plus d'électricité. Oh, quel heureux hasard. Et donc tout le monde va foutre sa gueule. Parce que sa baignoire est pleine. Et oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment finir sa carrière, finalement ? Comment on va mettre un point d'orgue ? Voilà. Mais ça, sosie de Côte-François, c'était son métier. Avant de s'adonner à son autre passion, le western et les chevaux. Mais il a fait d'autres trucs. Il faisait des sketchs audio avec un accent breton. Est-ce que tu veux écouter un petit sketch de Robert ? Allez. C'est toi, mignon. Ouais, ouais, ouais. Alors, Régène, la journée est finie. Oh, la tristesse. Oh, ouais, terminée pour aujourd'hui, ouais. Voilà. C'est lui qui fait toutes les voix ? C'est 10 voix de temps, hein, jeune ? Il a combien de temps ? 3009, vu il y a 8 ans. 10 voix de temps ? Qu'est-ce qu'il aura, jeune ? Un grand, un petit ou un moyen ? Oh, j'ai envie de crever. Alors, moi, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il aime bien Pérusse. Et lui, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, oui, mais lui, il faut en accélérer. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais ralentir. Je vais ralentir. Et je vais le faire sur un parking. On entendra les gens derrière. Ça ne marche pas. Et ça, non, ça ne va pas marcher. Bad News Bad News vous présente cette petite annonce que j'ai trouvée sur le mon coin. 8 euros pour cette œuvre couchée sur un bout de feuille grand carreau, plus 4,99 euros de frais de port pour profiter de la profondeur du choix des couleurs et de l'impressionnante perspective des sujets. Merci, Kindasama. Sa place est dans un musée. Merci, Ariel, l'homme qui, quand il dort, rit. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de c**. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme, et je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Julien Bardakoff. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va ? Comment tu veux te présenter ? Parce que je sais que tu en as un peu plein le cul de certaines choses. Non, tout va bien. Ça va ? Ouais, ouais, non. On peut y aller ? À l'officiel. Vas-y. Julien Bardakoff, l'homme qui a nommé les 151 premiers Pokémon, voire même 251 premiers. Voire même 250. Eh oui. Ah, pas un ? Un par un, seul. Mais Mew, tu l'as fait ? Non, 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 Mew, j'avais interdiction de les nommer, comme Pikachu, comme Mew, comme certains. Ah, donc tu en as nommé 250. J'en ai nommé les 250 premiers jusqu'à Hors et Argent, et c'était il y a des dizaines d'années. Eh oui, tu as fait plein d'autres choses entre-temps. Plein d'autres choses. Tu bosses toujours dans le jeu vidéo. Toujours, en grosse partie. Ouais. Tu écris. Eh ? Parfois, tu doubles. Parfois, je me lave. Parfois, tu te laves. Tu es Luigi dans Mario Kart, mais ça, c'est une aventure. Mais ça, c'était il y a des passés. Et tu bosses maintenant pas forcément que pour Nintendo, tu bosses pour plein de gens. Pour plein de gens, pour Ubisoft, pour des choses comme Assassin's Creed, voilà. Tu as beaucoup d'humour. Non, absolument pas. Je suis chiant. Je plombe les soirées, les Noël, les bar mitzvahs. C'est pour ça que... Je suis le pire invité. Merci de me recevoir. C'est pour ça qu'on t'a invité. Non, tu es très drôle et tu as plein d'anecdotes, surtout. Si on a fait une vanne en pré-générique sur Claude-François, c'est parce que ta sœur jouait dans le téléphone pleur. Elle jouait dans le téléphone pleur. Elle chante, elle parle dans le téléphone pleur. Elle parle dans le téléphone pleur de Claude-François. Qui disait, ma maman est morte. Elle n'est pas du tout morte. Je ne connais pas la chanson. Arrêtez de venir chercher à l'école. Personne ne vous connaît. Non, mais ça, c'est ce qui est arrivé après, non, avec Claude-François. Oui, voilà. Non, mais maintenant, ça commence à se savoir. Quand on a eu notre Michael Jackson à nous. Oui, il y a deux, trois vidéos où il dit que les filles en dessous de 17... Au-dessus de 17 ans ou au-dessus de 19 ans. Ce n'est pas facile parce qu'elles ont des idées. Ah oui ? Oui, il y a une vidéo où il est en train de se changer. Et on commence à lui parler de ses conquêtes. Il dit aux journalistes, ouais, moi j'aime bien les filles jeunes parce qu'au-delà d'un certain âge, elles râlent et elles ont des idées et elles ont des caprices. Mais il dit ça innocemment et bon, c'était pas si grave dans les années 70. Et je ne suis pas du tout autorité sur le domaine, mais bon, voilà. Oui, oui, oui. Il a dit des trucs. Il a dit des trucs. Eh bien, on passe tout de suite à En Bref. En Bref. La calvitie. Point. Non, mais je m'attendais à que tu me regardes et que tu ris. Non, j'attendais. Il y a énormément de gens chez eux. Oh, trop marrant. Un chauve qui parle de calvitie. Ça ne serait pas une mise en abîme. Qu'est-ce qu'il y connaît ? Ben, je recommence donc. La calvitie, quand ça arrive jeune. C'est vrai que maintenant, je suis moins jeune. Déjà, on est moins jeune. Mais ça m'est arrivé jeune quand même. Autant de 25 ans. Ok, attends, je continue. La calvitie, quand ça arrive jeune, ça peut complexer à mort. Ça peut avoir une influence sur la vie sentimentale. Parce qu'on se dit qu'en fait, on ne va jamais pouvoir séduire quelqu'un quand on est chauve. D'ailleurs, moi, je remercie beaucoup le football. Je déteste le foot. Je ne suis pas. Je n'ai pas regardé la Coupe du Monde derrière. Par contre, dans les années 90, 98, il y a eu une Coupe du Monde avec deux chauves. Et ça a fait beaucoup pour la cause des gens comme moi et qu'on puisse avoir des rapports sexuels. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci, Barthez. Bref. Ça se passe en Inde et Attar Rachid, jeune homme d'une trentaine d'années, c'est un jeune indien, et il a un défaut, il est chauve. Voilà, il a une calvitie, bravo. Et il se dit, j'aimerais bien pouvoir me marier quand même. Mais si je suis chauve, qui vaudra de moi ? Voilà. Donc, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir ne plus être chauve. Et la solution, il l'a trouvé. Que fait Rachid ? Il se fait implanter des cheveux. Sauf que ça se passe mal. Il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il le fait seul. Il passe par des moyens un peu détournés et il arrive à trouver un médecin qui lui dit, Ouais, pour 350 000 roupies ? Ouais, je te le fais. À une vache près, 12 euros. Mais lui, il n'y avait pas 12 euros et pas de vache. Voilà. Voilà. Bah du coup, il se dit, marché noir de la greffe des cheveux. Car il y en a un. Donc, du coup, il va se faire greffer des cheveux. 6-8 heures de greffe. Sauf que c'est des arnaqueurs, les mecs. Il ne va pas bien. Il sort de l'opération. Ils lui ont réimplanté un peu ses cheveux. Sauf qu'il y a du sang qui coule, mais aussi du pu. Qu'est-ce que je fous, là ? Voilà, parce que tous ces organes se sont désactivés les uns après les autres, ce qui est la suite de la septicémie. Ce qui est dingue dans cette histoire, ce monsieur n'est pas le seul, puisque en Inde, la Commission Médicale Nationale Indienne a fait un appel sur les ondes radio et télévision, et le message, c'était Non, on n'apprend pas à greffer des cheveux sur YouTube. C'est le message. Parce qu'il y avait des tutos. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disaient, « Oui, oui, je peux te le faire ! » Ouais, ouais. Alors ? Alors ? Grève de... Cheveux ? Ouais, voilà. Vous êtes avertis, les tutos sur YouTube, de greffes de cheveux ? Non. Et puis, franchement, une bonne perruque. Une bonne perruque. On ne voit pas du tout de différence. D'ailleurs, toi, tu l'as... Depuis combien de temps ? Bah, écoute, elle commence cette... C'est Vechter qui me l'avait passé à l'époque. Oh, putain. Pour ceux qui connaissent Vechter. Mais attends, là, dans les coms, là, t'as perdu tout YouTube. Bah, oui. Antoine Vechter. Antoine Vechter. Mais qui ? De qui tu parles ? Oui, oui, c'est ça. De qui tu parles ? Il était vert, lui. Il était vert, Antoine Vechter. Eh, ouais. Avant qu'on sache que ça servait à quelque chose. Ça servait à quelque chose. Tout le monde voyait ça comme des uberlus en disant, « Oh là là, il aime la nature ! » Ils ont voté vert ! Ils ont voté vert ! Au lieu de voter blanc, quoi ! Voilà, c'est ça. Ah, il a une perruque. Il est ridicule, le mec. Non, non, elle tient encore. Elle est pas mal. Le blanc de la gênance. C'est un point d'attache. Tu verras au montage. Tu verras une chaise vide au montage. Actuellement, sur YouTube, il y a moins en moins de vues qu'il y a une crise, que même NordVPN, il paye moins. Donc nous, on a un Patreon. On a un Tipeee. On a des T-shirts, des mugs. Des peluches ! Si ça se passe pas mal dans votre vie, si vous avez envie de continuer à devoir bannous, bon, allez-y, lâchez-vous. Donne des thunes pour avoir des mugs. Voilà. En bref, spécialement pour Julien. En bref. Est-ce que tu joues à Pokémon Go ? Énormément. Non, c'est pas vrai. Moi, oui. Toi, oui. J'ai plus de 500 chaînes. C'est bien ? Ben, c'est pas mal. Je peux pas te dire. Il y a eu plein d'histoires à l'époque, en 2016, quand c'est sorti dans le monde entier autour de Pokémon Go, les accidents, les trucs comme ça, les gens qui tombent dans des ravins en chassant les Pokémon. Les morts les plus stupides en Pokémon Go. Exactement, ça, on en a eu plein. D'ailleurs, on l'a même fait dans Bad News. Mais on n'a jamais parlé, dans Bad News, de l'histoire la plus triste, mais surtout la première histoire des premiers morts à cause de Pokémon Go. Jason Lopez de Leon, à 18 ans, qui est le premier mort du à Pokémon Go. Le voici. Oh, la tristesse. On se recueille un petit peu. Il avait 18 ans, et son pote qui traînait avec lui pour chasser les Pokémon. Qui est à côté de lui, d'ailleurs. Le chapeau est trop grand. C'est ça, c'est Daniel Moïse Pichensilchuk, qui a 17 ans. Il est juste en dessous. Il est juste en dessous. Ça se passe au Guatemala, puisqu'ils sont Guatémaltecs. J'allais dire Guatémalins, et je me suis dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Guatémalins, c'est pas mal. Il est un dessin animé sur la 3 de notre enfance. Guatémalins, bienvenue au pays des Guatémalins. Oh, ils sont partout ! Le bouton tourant, et il te chanterait des chansons. Si tu es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les Guatémalins. Deux garçons étranges, qui jouent à Pokémon Go, comme tout le monde. C'est le début de Pokémon Go. Dès qu'ils voient un Pikachu, ils hurlent, ils font un Pikachu. Il court après, etc. Il cherche des Pokémon rares. Et là, il y a un mec, on ne sait pas trop, c'est un peu flou, mais on imagine qu'un gars vient les voir et leur dit « Hé, là-bas, il y a un Pokémon super rare. Vous voulez m'accompagner dans ma camionnette ? » Un peu ça. À toi d'imaginer le Pokémon rare, parce qu'on ne le connaît pas. Je ne sais pas, à l'époque, ça devait être des trucs légendaires. Ça devait être Articodin, Sulfura, Lector. Ah, mais choisis ! Allez, vas-y, Sulfura. C'est Sulfura. Parce que cette histoire est sulfureuse. Donc le Guatémalins arrive et dit « Hé, venez avec moi ! » Là-bas, dans la zone où il n'y a pas grand monde, il y a Sulfura. Les deux ados font « Wouah, trop bien ! » Et ils le suivent. Ils suivent le type. Ils arrivent dans une propriété privée. Et ce n'est pas un Pokémon rare qui les attendait, mais des types armés. Et à partir du moment où ils sont rentrés dans le champ, ils ont tiré à vue. Donc le jeune homme que tu as vu est mort et l'autre a été gravement blessé. C'est le premier meurtre lié à Pokémon Go de l'histoire. Mais c'est le règlement de compte ou les mecs voulaient tirer sur des cibles vivantes ? A priori, ils avaient envie juste de tirer sur des gens parce qu'à mon avis, ils n'étaient pas dans des... Ouais, d'accord. Comme ça, quoi. Et le cartel ? Peut-être que c'était à... Burpaletos. Burgo. Burgo Paleto. Burgo Paleto. On ne sait pas comment c'est calculé, mais pour comparer par rapport à la France, la criminalité est super élevée au Guatemala. C'est 69,96% de criminalité comparé à la France qui est à 58,37%. Moi, je ne comprends pas ce chiffre par rapport à quoi. C'est le calcul des taux de criminalité dans les pays. 69,96%, c'est super élevé. Et la France, c'est moins... C'est pas élevé, mais c'est à 58,37%. C'est quand même à 50%. Ouais, mais je veux dire, il y a sûrement des sous des catégories dans Crimes Violents, de Larcin, de trucs comme ça. Ouais. Donc 60% de quoi ? Bah, c'est un peu flou. Apparemment, au Guatemala, ils ont des guns, déjà. Et puis, ils ont des personnages et des laitières. Exactement. Ils mettent des chapeaux sur des laitières, ils sont deux. Je ne sais pas si vous le savez, mais Bad News se transforme en podcast. Ça s'appelle Bad Live et on fait des lives lorsqu'on les enregistre sur YouTube ou Twitch. On en a déjà fait un en décembre. L'émission est disponible, d'ailleurs. Vous pouvez aller la retrouver sur Apple Podcast ou même Spotify. Vous pouvez aller écouter ce podcast qui dure à peu près une heure. Et on enregistre un nouveau podcast le 10 février à 20h30. On sera à nouveau en live. On aura Eleanor Jenkins, Ariel Bitume et Julien Bardakoff. Dans cette émission, voilà, c'est les grosses têtes, si tu veux. Ouais ! Voilà. Mais un peu plus geek. Mais un peu plus geek. Cool. Voilà. J'en suis. En bref ! En bref ! On a réfléchi à cette émission et on sait que ton métier d'origine, c'est traducteur. Ouais, carrément. Il y a plein de traductions de jeux vidéo. Où des gens sont morts. Non, pas du tout. Là, on va partir. On va être un cran en dessous au niveau Bad News. En fait, on va m'arrêter dans deux secondes. Il y a des flics qui arrivent. Voilà. Alors, on va parler de localisation. Qu'est-ce que c'est que la localisation ? C'est le mot le plus correct pour parler de traduction. C'est-à-dire que tu ne vas pas bêtement traduire des choses. Tu vas les adapter à un marché. Donc, tu les localises pour un marché. Exactement. Et des fois, les gens font bien leur travail comme toi puisque a priori, tu fais ça depuis des années. Donc, les gens ont plutôt confiance en toi. Les gens ont plutôt confiance et puis les retours des fans sont plutôt heureux. Parlons de ces gens qui n'auront pas de fans a priori et qui ont mal fait leur travail. Le japonais, c'est très compliqué à traduire en réalité parce que les structures grammaticales, ce n'est pas vraiment les mêmes que chez nous. Toi, tu peux nous le dire. Oui, c'est un peu fait comme le latin. C'est-à-dire que tu as les verbes à la fin et puis tu as des verbes qui englobent plusieurs idées. Donc, en fonction des caractères, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, tu as pris combien de temps de trouver les noms de tous les Pokémon ? En gros, tu sais ? C'était surtout de les faire accepter et surtout que ce soit validé. À partir du moment où on t'a dit que tu allais le faire et le moment où c'était validé. Plusieurs années. Ah ouais ? Non, c'est un travail de longue haleine. Et puis surtout, il y a des nouvelles générations qui viennent et qui viennent. Oui, bon ça, d'accord. Je parlais pour les 151 premiers. Les premiers, ça a pris une bonne année. Ah ouais ? Ok. Donc, des jeux japonais, quand ils sont traduits en anglais par des gens incompétents, ça donne parfois des trucs chelous. Quand ça manque de sérieux et que ce n'est pas des gens qui sont comme Julien, ça donne par exemple celui-ci qui est très connu. Ah bah oui. All your buzz are belong to us. C'est comme si en français, on disait toutes vos bases sont nous appartiennent. On a aussi pour le japonais à l'anglais, on appelle ça langriche. On a un autre exemple. A winner is you. Ça, c'est dans le jeu de catch de la NES. Exactement. Bravo. L'autre, c'était un shoot them up assez connu. Ouais, ouais. Et il a été, enfin, c'est devenu un mime. Il y a même quelqu'un qui a fait une chanson. Ah, tu dis mime, moi je dis mime. Ouais, moi je dis mime. Et c'est pour ça que t'as fait Monsieur Meme. Et voilà. Et all your buzz are belong to us. Ça a été repris plein de fois. Tu le vois un peu dans Ready Player One. Oui, c'est vrai. Tu le vois écrit en langage de l'Empire dans des trucs de Star Wars. Voilà, il y a plein de... C'est devenu partout. Il y a des chansons, il y a des connards. Ça, c'est un truc sur NES. Ça, c'est un jeu de catch. De catch. Est-ce qu'il y a un équivalent de langue riche quand on traduit du japonais au français ? Oui, le framponnet. Le fameux framponnet qu'on voit surtout quand on se balade à Tokyo. Les noms des restaurants. Exactement. Le nom des fringues. que je suis devenu fou quand j'étais là-bas. Par exemple, le salon de c***** où on te fait le c*****. Je ne suis pas sûr connaissant les japonais. Belle épine, on peut dire. Oui, belle épine au mon c*****. Voilà. On en a d'autres. Ah bah oui. Mais ça, il faut le dire avec un accent japonais pour être un fils. Tu vas bien faire sa vie. Ah oui, bah oui, décolleté. Ça, ça va encore. Ah oui ? Celui-là, il est ouf. C'est son nom, un resto. Un resto de fondu. Bienvenue. Tu fais tomber le crouton. Bah oui, il y a plein de croutons. Un tous. L'avant-dernier. Maintenant, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est toi et ta petite... Tout est possible. Nous nous sommes rencontrés. Mais oui. C'est beau. L'idée est belle. L'idée est belle, voilà. Et pour finir, retour. Ça, c'est un jeu qui est sorti dernièrement sur Switch. Retourne une princesse. Bah oui, mais je pense pas que ce soit une traduction du japonais à quelque chose. Ça, c'est du Google ou c'est Return Princess. Genre, tu dois ramener la princesse à son royaume. Donc, Return Princess, retourne une princesse. C'est toi, dessus ? C'est moi, oui. C'est un jeu Switch, hein ? Je suis passé par Wish, pour finir. Ah oui, c'est sur la Wish de chez Mantando. Voilà, de Mantando. Mantando Wish. Très bien. Vu que là, on parlait de traduction, on parlait de tout ça. Pam Poitou, qui est mon collègue qui travaille avec moi sur ses émissions, sur l'écriture, etc. Et musicien aussi. Et Pam Poitou s'est dit « Et si Julien n'avait pas existé ? » Comment se serait nommé les 151 premiers Pokémon ? Voici le Pokérap de Pam Poitou Quartet, merci Pam Poitou, sans Julien Bardakoff. Salut, c'est l'heure du Pokérap ! Allez, y'en a 151 à connaître, c'est qu'il part ! Atlas, Tétale, Polymone, Plumine, L'Autruche, Langourou, Boukherbe, Célérac, Ké Vampire, Logigone, Les Artifices ! Cobra Zero, Tétarnade, Hercolos, Chéti, Pécatombe, Pierre Abrat, Taïtou, Clémentin, Pamigraine, Chiromone, Mystère, Furimat, Pastela, Tap Top, Aiment seul, Najada ! Et l'écureuil, Hameson, Téléquiméras, Verts, Coco Pain, Taïki, Croussis, Boulsoufflé, Hot Dog, Osaboi, Dracoqué, Folallier, Car Prince, Amampès, Kung-Fu, Histroglo ! Kenalake, Mesh, Val, Forino, Arcasque, Monster, Nonardant, Tufluffy, Nexki, Panguio, Egoly, Phoenix, Épules Vampires, Triotruche, Krabébé, Astreri, Phénomédus ! Saragitec, Troupe, Immenseur, Moulala, Bulbacar, Gulux, Crétamone, Vermite, Purin d'bois, Éboultou, Blob, Plumière, Volcanat, Racrasse, Néorif, Terra, Nocif ! Calciguan, Raffolia, Saravite, Tétour, Esploriche, Champara, Narcomache, Combox, Descrivage, Urchamps, Rabaston, Balim, Malster, Torbillon, Hydromone, Cthulusque ! Cthulusque ! Rocheratique, Flémur, Milencio, Katsuri, Dracarnage, Charatrosse, Félingo, Minusque, Somniméra, Gravurgeon, Déboutant, Horwage, Arvagon, Poltergaz, Gravacondato, Dogre ! Purée de poids, Coconfi, Électromone, Ami, Autarctique, Gifrog, Zoguerrier, Inteleki, Améliane, Éclairaut, Rhinocéroc, Frélon, Mélodivac, Rannicroche, Thor, Trombre, Récumidé ! Mirastérie, Torogne, Infimidus, Chrysolite, Élécantholune et Rosnée, Oméga ! Et voilà, c'est terminé ! Bah, c'est plutôt pas mal ! C'est carrément bien même ! Mais moi je me suis dit qu'il allait faire des blagues ! Bah oui ! Mais il est tellement fan des Pokémon ! Bah oui, il trouve des vrais bons noms ! Donc si je n'existais pas, quelqu'un l'aurait peut-être mieux fait finalement ! C'est ça le message ! Merci ! Merci ! Je pense pas ça ! I'm checking out ! Bon en tout cas, merci Pampoitou ! Merci Pampoitou ! Et je pense que c'est comme une lettre de motivation pour se faire engager, pour faire les prochaines générations ! Ah bah je pense qu'on viendrait le chercher, il ferait... Ah oui, oui, oui ! Ah oui, je vais quand même le faire ! Ça fait quelques semaines que je vous parle d'Instinct Gaming ! C'est des pros qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordis ! Je sais que certains d'entre vous ont déjà acheté des ordis chez eux avec notre code BANNEWS22 ! Merci ! Ça nous a fait gagner un peu de sous pour continuer à faire BANNEWS ! Jusqu'à fin janvier 2023, nous faisons un partenariat ! Si vous allez acheter un PC de ouf ou un tapis de souris chez eux, avec le code BANNEWS22, vous permettez de toucher un peu d'argent ! La nouveauté, c'est que si vous passez par ce lien, vous avez 5% de remise sur toute la section périphérique, écran, clavier, souris, casque, tapis de souris, manette, volant, etc. Mais aussi vous pouvez gagner fin janvier avec un tirage au sort, une souris Logitech MX Master 3. C'est important que vous passiez par le lien juste en dessous, comme ça on sait que vous venez de BANNEWS, et du coup je peux payer des croquettes à mon chat. Voilà. Bonjour les badounettes ! Bonjour maître ! Dans la BANNEWS195, autour de 10 minutes 49, sur un panneau congolais, on peut lire Mieux vaut ennemi que triétré. Je pense, et avec l'aide des commentaires, rendons à César ce qui est à César, qu'il fallait lire Mieux vaut un ennemi qu'un traître, parce que c'est vrai qu'en fait le traître, on s'y attend pas quoi, alors que l'ennemi, bon bah, on était prévenu. Du coup, vaut, V-A-U, c'est le petit de la vache, et ça a rien à faire ici, et il fallait écrire vaut, V-A-U-T, qui est le verbe valoir, ennemi prend deux N, et tri-tri, bah, c'est mignon, je vais pas vous faire l'accent qu'il y a dans Tintin au Congo, parce qu'on va se taper des milliers de commentaires, mais vous avez saisi l'idée, c'est une petite désorthographie, rien de grave, suffit de mémoriser le mot, le mec l'a juste écrit comme il l'a entendu. Dans le même genre, un peu avant 10 minutes 32, on peut lire Prier sans sexe, je ne comprends pas. Donc là, je pense que c'est le même problème, ils ont pas consulté d'avis extérieur au préalable, et à mon avis c'est prier sans cesse, sans s'arrêter quoi. Mais encore une fois, si je vous fais l'accent... Non, non, 2022. Dieu merci, déo gratias. D'ailleurs, on a encore droit de faire des blagues sur Dieu ou pas ? À 15 minutes 15 maintenant... Du jamais vu expérimentation d'agrandissement du v***** masculin. Yeah, chan, mais... En public ! Vu, V-U, qui a vu verra vu, partie de passé de voir, donc pas de thé, on dit une v***** féminin, même si c'est effectivement le symbole masculin par excellence, avec les v***** foutaient la bière, et encore, seulement à partir du 13ème siècle, avant, une b***** du latin virga, c'est juste une branche, un bâton souple. D'ailleurs, dans la littérature, il n'est pas rare que tel ou tel personnage soit fouetté par une poignée de b*****, notamment par les maîtres d'école. Alors n'essayez pas maintenant, pas de b***** à l'école, du tout. Ouh là, ouh là là, il y a encore moins de contact avec les élèves. Après bon, dans l'intimité entre personnes majeures et consentantes... Dernier panneau remarquable de cette émission, à 15 minutes 39, on peut lire. Et j'ai... Ah, je sais pas quoi, hémorroïde. Ah, hypertension hémorroïde. Alors, hémorroïde, ça prend un H, parce que ça vient du latin, et avant du grec, hémorragie, émo, le sang, et la deuxième partie que je ne me risquerai pas à prononcer, ça veut dire couler, en gros. Le sang qui coule. Je vous fais pas un dessin parce que c'est pas du nez, quoi. Et bien sûr, on met un tréma sur le I pour indiquer que la voyelle qui précède, en l'occurrence le O, se prononce séparément. On dit pas hémorroïde. Mais ne jetons pas la pierre, des fautes sur les panneaux, il y en a partout. D'ailleurs, ma préférée, c'est asseuil. A-C-C-E-U-I-L au lieu de accueil, A-C-C-U-E-I-L parce qu'on la voit partout. Non, faites-vous relire, les gars. Y'a pas de honte. La langue française vous le revaudra. Au revoir, les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Sylvain, c'est l'homme le plus tatoué de France. Ah, mais oui, mais je le connais par personne interposé. Celui qui a même les globes oculaires tatoués. Ouais, et qui a plus de nombril et plus de tétons. Et il va le manger. Il est hardcore. Il est pas prof ? Si. Ouais, c'est vrai, je le connais. Pour les enfants. Ouais, ouais, je le connais. Voici la bad news perso d'Aurélien. Salut Davy et toute l'équipe. Je suis Aurélien, je suis de Lyon. Je regarde bad news depuis un moment et je voulais aussi avoir mon petit moment de gloire avec ce moment gênant de ma vie. Il y a quelques années de ça, dans les années par là, un vendredi fin d'après-m, j'étais seul à la maison, à Glander, sur le net. Je parlais avec un ami qui fréquente le milieu artilionais qui me dit « Ah, ce soir, je dois aller faire un vernissage de... » Je ne sais plus le nom de l'artiste, on va l'appeler Jean-Pierre. « J'ai pas trop envie d'y aller seul, tu veux venir avec moi ? » Je lui dis que « Bof, ce soir, je dois me laver les cheveux. Excuse de p*** que j'utilise quand j'ai la flemme. » Et là, il me dit « Mais si, il y aura du champagne et des petits fours ! » Il sait que je dis toujours oui quand il y a du champagne gratuit. Alors, je me fais beau et je vais au vernissage. Arrivée là-bas, première déception, c'était du mousseux. Bref, je regarde le travail de Jean-Pierre en sirotant quelques choupettes de mousseux, premier prix. Puis, j'écoute beaucoup de gens prendre un accent de Bobo Guindé en le lisant, Dévi, d'accord. « Non mais Jean-Pierre est un artiste fabuleux ! Son travail est formidable avec un message fort ! Incroyable ! Dommage, il a eu une panne de voiture et va sans doute ne pas pouvoir venir ce soir. » Tiens, je reprends une autre coupette parce qu'il fait un peu soif ici. Moi, perso, même avec de l'alcool, je les trouve vraiment pas ouf ces peintures. Ça me parle pas, je trouve ça même un peu caca. Sauf une qui est étonnamment belle. Bref, la soirée continue, je parle un peu avec des gens qui idolâtrent notre Jean Patou. Bon, bah, les goûts et les couleurs, hein. Et puis, à un moment, je me retrouve seul devant une toile que j'essaie de comprendre. Je penche la tête, un peu comme un labrador qui cherche à comprendre un truc. Je sens une personne à côté de moi qui me dit « Vous la trouvez jolie, celle-là ? » Et moi, dans ma recherche de la réponse de la vie à l'intérieur de cette toile, je réponds sans même tourner la tête mais surtout sans réfléchir « Celle-là, elle est tellement moche que même si on me la donnait, je la mettrais même pas dans mes chiottes. » La personne qui m'a posé la question rigole « Ouais, elle est si moche que ça ? » Moi, toujours en sirotant ma 24e coupette de mousseux. « Ah non, mais tout ça, c'est vraiment à gerber. Je sais même pas ce que je regarde. Par contre, celle-là, là-bas, je l'aime bien. Mais c'est vraiment la seule. Je comprends pas comment on peut gâcher de la toile et de la peinture pour faire des horaires pareils. C'est criminel ! » La personne rigole toujours et j'ajoute même « En plus, regarde-moi tous ces c*** et les chleux c*** qui font semblant d'aimer pour faire genre je suis mieux que les autres ! » Et là, sorti nulle part, je vois mon ami qui vient tout sourire voir moi, qui dit bonjour à la personne et qui me dit « Oh, je vois que vous avez fait connaissance ! » Et là, il voit dans mon regard que je ne comprends pas de qui il parle. « Et voilà. » « Et bah c'est Jean-Pierre, l'artiste ! » Mes trois neurones se sont connectés malgré les 75 vers et là, j'ai voulu disparaître. Mourir. Je venais de réaliser toutes les méchancetés que j'avais dites sur son travail. Je sais plus où me mettre, je transpire, mon ami ne comprend pas. Jean-Patoche me regarde et me dit « Je te remercie de ta franchise. Ça m'a fait un peu mal mais tu as été honnête sur mon travail et pour une fois, ça fait du bien d'avoir la vérité. » Et là, il me prend dans ses bras et me fait un câlin. Je lui ai dit bêtement « Non, mais celui-là, là-bas, je l'aime vraiment. » Un peu pour m'excuser. On a fini la nuit ensemble comme quoi il n'était pas rancunier. Mais en réalité, il faut toujours être franc avec les gens mais juste avec un peu de délicatesse. C'est bien. Mais surtout mollo sur le mousseux au premier prix. Merci beaucoup. mort au rayon FNAC. Et la fille me dit « Je vais lui demander. » Je lui dis « Non, 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 arrête, arrête. » Elle ne m'écoute pas. Elle file. Moi, je suis derrière elle. Elle dit « Vous n'avez pas la petite mort en BD, s'il vous plaît ? » Vendeur la regarde. Il fait « Ah non, non, je ne vous conseille pas. » Et vraiment, je suis derrière là, je fais « Ah ! » Heureusement qu'il ne connaissait pas ma tête. Parce que tu vois, il leur dit « Je ne vous conseille pas. Ah ! » Tu vois. Tu as vécu un peu ça, toi ? J'ai vécu ça dans les rayons de la FNAC où je cherchais l'album de Stupeflip et je tombe sur Stupeflip. C'est vrai ? Oui. Mais tu l'as reconnu ? Non, non, non. Quand il fait des interviews où il y a son truc. Ah, mais il avait son masque ? Non, il n'avait pas son masque. Il n'est pas du tout reconnaissable. Et donc, je prends le truc et je dis « Ah ! » Eh bien, en plus, j'adore la pochette avec le vaisseau spatial et tout comme ça. Il me dit « Oui, 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 c'est moi qui l'ai dessiné. » Je dis « Ah ! t'es illustrateur pour Stupeflip ? C'est fou. Non, non, c'est moi qui chante aussi. J'ai tout fait. Et juste normal, quoi. Il a du talent. Cadillac, c'est caca. J'adore la mouche. Enfin, tu vois, quand j'étais petit, j'aimais bien les monstres. Mais je pense que ça parle à personne parce que Stupeflip, bon... Mais si ! Dans mon public, énormément. C'est vrai ? Ah, ouais, ouais. Eh bien, j'ai Stupeflip qui m'a aidé à trouver son CD dans les rayons de la FNAC Montparnasse. On passe tout de suite à la bad news du jour pour trouver sur S.L.A.C.E. On est parti en parlant de jeux vidéo. Ouais. On va finir sur le jeu vidéo. T'es OK avec ça ? Ah, je suis ouf, OK. OK. Il y a un jeu en réalité virtuelle qui existe et qui est très américain. Alors, à ton avis, quelles sont les spécialités des Américains ? Le chewing gum et les hamburgers. Ah, on est sur d'autres spécialités. On est sur d'autres spécialités. Le porno et envahir les pays. Ah ! Envahir des pays. Pour envahir des pays, on utilise des... Des armes. Des armes. Les fusillades. Les fusillades à l'école. Oui, une spécialité américaine. 2030 événements impliquant des armes à feu ont été recensés depuis 1970 aux Etats-Unis. Propre. Voilà. C'est un record quand même. C'est un record de con. On l'a pas en France. Bon, voilà. On en a d'autres. On en a d'autres, c'est vrai. La question est comment préparer les enseignants à d'éventuelles fusillades ? Oui. Il y avait les portails détecteurs de métal à l'entrée des écoles. C'est vrai. Ils avaient fait ça. On voyait dans 21 Jump Street. Avec la même chemise, papa ! C'est vrai. L'armée américaine et le département de la sécurité intérieure ont trouvé une idée qui semble folle quand on n'est pas américain. Un simulateur en réalité virtuelle de fusillades dans des écoles. C'était en 2018. Aucune trace. Est-ce qu'il tourne en tant que jeu éducatif à destination des profs seulement ? On sait pas. En tout cas, on n'a pas vu de soirée Twitch avec ce jeu. En tout cas, ça n'a pas fuité, on va dire. En tout cas, les gens ne peuvent pas... Sinon, j'aimerais tellement pouvoir tester ce jeu. Mais c'était un taré. Est-ce que tu peux le faire pour t'entraîner et pour voir comment vont se cacher les mecs que tu veux buter ? Je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas fuité. On sait à quoi ça ressemble en tout cas puisqu'on a vu des images. Voici un aperçu. Ah ouais, rôle active shooter ! Ouais. Ouais, non mais non, c'est... Non ? C'est faussement éducatif, c'est vicelard en fait. C'est vraiment pour... Peut-être pour désamorcer l'envie de le faire dans la vraie vie. Maintenant, tu le fais chez toi, tu rentres le soir. Et là, tu te dis non, mais si, certes, tu peux jouer le professeur et ton but est de sauver les élèves, mais on voit des images de gameplay où le professeur ferme la porte, tu vois, pour protéger. Mais du coup, tu peux aussi jouer le tireur. C'est là où ça commence à être un petit peu moralement gris. Surtout que tu vois des images d'enfants virtuels qui courent. Ouais, d'accord. Donc ça glace un petit peu le sang. Et tu peux le modder avec le yearbook de ton école. Ah, tu localistes complètement. Ouais, c'est ça, qui courent. Vas-y, Tiffany, cours maintenant ! Et comme on ne fait jamais dans la demi-mesure, ils sont mis dans le jeu des audios de vrais fusillades. Ah, mais c'est à l'enfer ton truc, là. Celle de Virginia Tech en 2007 et celle de Sandy Hook en 2012. Ouais, ouais. Pour que ce soit plus immersif. Bon, voilà. Immersion. Là, on parle de réalité virtuelle, mais certaines écoles n'ont pas attendu la réalité virtuelle pour faire ce genre de simulation. Par exemple, dans l'Indiana, une école a fait une simulation grandeur nature. Déjà, les élèves, quand il y a une sonnerie pour les feux et que tu obliges tout le monde à sortir, ça emmerde tout le monde. Mais là, une simulation de fusillade dans ton école... Mais ça devient... Voilà ça. C'est que ça devient une réalité et que ça ne choque plus grand-chose. Quand tu vois le clip de Chalice Gambino, là, tu sais, This is America, c'est ça ce qu'il explique. Tu vois, ça passe d'une scène à une autre et tu vois des gamins qui dansent devant TikTok, en fait, en gros. Tout après, tu as une fusillade, mais ça ne choque personne et les gens continuent à danser. Oui, oui, oui. Ce clip qui était ouf, mais ça devient money courante maintenant de la vie des étudiants. Exactement. Ça arrive. Ça arrive. C'est horrible, mais ça arrive. Moi, ça... Bon, je suis peut-être... Non, mais on est quand même content de ne pas être américain. Donc, dans cette simulation dans l'Indiana, le problème, c'est que les forces de l'ordre ont pris leur rôle très à cœur. Donc, ils jouaient les terroristes et ils ont même pris du plaisir. En fait, ils tiraient sur les profs avec des pistolets à air comprimé. Ah, ouais. Et à la fin de la simulation, ils ont capturé des profs, ils ont mimé une scène d'exécution en leur mettant à genoux, ils tiraient dans le dos. Tout ça devant les yeux des gamins pour les briefer sur la réalité violente. Non, mais ils avaient vrillé. Un des professeurs a dit, ils nous ont dit, c'est ce qui arrive si vous battez en retraite et ne faites rien. Ils nous ont tiré dans le dos. J'ai été touché quatre fois. Ça m'a fait tellement mal. Maintenant, j'ai peur d'éteindre. Pour une raison quelconque. Les Etats-Unis, ils ont vrillé. Oui. Mais dans leur tronche, c'est pour te protéger. Au moins, t'es prêt. C'est tout scare straight comme ils font, comme ils disent. tu fous un traumatisme dans la gueule pour te préparer à ce qui de toute façon va t'arriver dans ta vie. Et après, ils inventent le MDR. Tu peux regarder là. Tu peux regarder là et dire que l'émission est terminée. C'est fini ? Normalement, il n'y a que les yeux, pas la tête. Ah pardon, c'est moi. Ça ne mange pas le MDR. C'est fini l'émission ? On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec Eleanor Jenkins en invité. À la France. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada